La recherche démontre que les longs trajets en bus, en métro, tous les trajets monotones, étonnamment, vous amènent à vous retrouver seul, avec un livre par exemple, ou un livre audio, ou une musique qui vous inspire, et vous êtes dans votre rêverie. Ça aussi, ça fonctionne pour maîtriser justement la solitude. Ça peut être de faire un restaurant seul, je ne plaisante pas, de faire un resto seul, de faire un week-end seul, de prendre une semaine de vacances seul. Et ça, c'est un point qui n'est pas souvent abordé, et je suis très content d'innover le sujet, mais bien souvent, pour vous retrouver seul, il ne faut pas avoir peur de vous dire, je me fais un restaurant, de moi avec moi-même. Et vous êtes vraiment dans une fonction de solitude, avec la rêverie, avec la créativité, avec la vision, la projection. Ça fonctionne très bien. Je vous recommande aussi de faire une marche à pied tous les jours, ou une course à pied tous les jours. Tout dépend si vous êtes un sportif ou pas, mais une marche, ou une marche rapide. Je vous recommande de le faire, ou alors de faire du vélo, si vraiment vous avez mal aux articulations, faites une marche. Si vous pouvez faire du vélo, c'est chouette aussi, mais tous les jours. Alors le vélo, chez moi à Montréal, au mois de janvier, ce n'est pas mon style de faire du vélo par moins 30 avec de la glace, mais je fais de la marche rapide. Ça, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, tu as tendance à marcher très vite avec moins 15, moins 30. Je te le dis tout de suite. Alors ça, c'est très bien. Sous-titrage ST' 501